bonjour à vous tous merci d'être présents pour cette cérémonie du 11 novembre le 11 novembre comme vous le savez c'est le jour de l'anniversaire de l'amistice signé en 1918 il rend hommage à tous les morts pour la france monsieur richard de le pierre maire du chénère au concours vice président du département des yvelines et les élus vous remercie remercions aussi madame la députée de venir honorer de votre présence pour cette 104e cérémonie du 11 novembre pour l'ensemble garde à attention pour les couleurs monsieur gui marie envoyé repos c'est avec joie et honneur que nous accueillons aujourd'hui le capitaine de vaisseau andreas yougman de l'ambassade d'allemagne ainsi que son épouse monsieur andré michel ventre président de la légion d'honneur de notre commune et son vice-président jean luc gray monsieur alain fontaine vice-président de l'unc et le général walter arnaud monsieur georges masson président de la fnaca et madame girard secrétaire général de celle ci de notre commune monsieur sébastien gertz président du comité du souvenir français de notre commune nous accueillons aussi monsieur le commandant arnaud carlier représentant la colonel géraldine borel commandant de la base aérienne 107 de vélizy villacoublet monsieur marc blavé responsable des secouristes de l'ordre de malte avec son équipe le colonel pascal rigaud ingénieur en chef première classe des études et techniques d'armement du service de protection radiologie des armées médecine des forces du service de santé de nos armées madame béatrice piron députée de la troisième circonscription des yvelines madame la commissaire nationale de police mirella sitôt les scouts et guides de france ainsi que toute l'équipe des chevaliers de malte qui sont représentés à côté de nos portes drapeaux évidemment nous remercions d'être parmi nous pour honorer les disparus nos portes drapeaux je vais maintenant en laisser la parole à monsieur sébastien gertz président du souvenir français monsieur gertz bonjour à toutes et à tous madame la députée monsieur le maire et vice-président du conseil départemental des yvelines mesdames et messieurs les membres du conseil municipal les jeunes membres du conseil municipal des jeunes messieurs et madame les représentants des associations patriotiques messieurs les portes drapeaux chers amis célébrer le 11 novembre jour de l'armistice de 1918 104 ans plus tard c'est commémoré la fin d'un conflit ce conflit qui fut alors le plus terrible et le plus meurtrier de l'histoire du monde en ce début du 20e siècle le 11 novembre 1918 c'était un jour de joie mais il ne faut pas oublier que cette joie est altérée par les millions de victimes décédés blessés ou infirmes et dont les familles resteront marquées pour toujours depuis maintenant plusieurs années la première guerre mondiale est définitivement entrée dans l'histoire tous ces anciens combattants ainsi que leurs proches et autres témoins de l'époque ont disparu et cela a donné à notre génération et donnera aux générations futures davantage encore de responsabilité car c'est à nous c'est à nous qu'il appartient d'entretenir le souvenir de toutes les victimes qu'elles soient civils ou militaires et il ne suffit pas pour cela de lire les longues listes de noms gravés dans la pierre de nos monuments aux morts 117 pour le chénéraux qu'en cours il faut transmettre expliquer donner les outils nécessaires pour que la mémoire et le souvenir perdure encore et toujours c'est un devoir vital pour notre avenir pour leur avenir il est nécessaire en particulier aujourd'hui d'expliquer le mécanisme qui a mené des conflits locaux à malheureusement des conflits mondiaux le souvenir français s'engage au quotidien et en permanence dans ses actions à rendre hommage à toutes les victimes de tous les conflits de toutes les guerres où notre patrie s'est trouvée ou se trouve engagée pour cela j'aimerais remercier l'ensemble des membres du souvenir français qui m'entoure avec qui nous faisons un travail je pense j'irai pas exceptionnel mais en tout cas un travail de mémoire je remercie alain fontaine vice-président de notre comité brigitte de gramont secrétaire alain beau fils trésorier pierre alain vincent secrétaire adjoint patrick espinas porte drapeaux anne-marie de seine chargée de mission et michel charlet qui nous fait aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'être présent et qui grâce à lui je suis aujourd'hui modestement président du souvenir français merci michel je remercierai aussi et j'excuse de son absence madame carline duguet qui est devenue depuis quelques temps déléguée général du souvenir français pour le département des yvelines entre le 28 octobre et le 1er novembre dernier nous avons effectué une quête merci à tous les généreux donateurs qui étaient présents ce jour là pour conclure je rappellerai simplement cette devise simple de notre association le souvenir français à nous le souvenir et à eux l'immortalité je vous remercie madame béatrice piron députée de la troisième circonfession des yvelines monsieur le maire vice-président du conseil départemental mesdames et messieurs les élus mais messieurs les et mesdames les jeunes élus messieurs les représentants des corps constitués messieurs les portes drapeaux messieurs dames la fin des combats de la grande guerre a marqué et imprégné les mémoires et les esprits de toutes les générations qui se sont succédées après quatre interminables et effroyables années l'armistice a été signé dans la forêt de compénie le 11e jour du 11e mois de 1918 il y a maintenant 104 ans ce jour là une déferlante de soulagement et un espoir profond de délivrance ont traversé notre pays néanmoins les mères et des pères n'ont jamais retrouvé leur fils des épouses et des époux ont perdu l'être aimé tout tout notre pays a été traversé par l'évidence que rien ne sera plus jamais comme avant c'est pour rendre hommage à tous ces sacrifices pour la liberté de notre pays et de notre société que nous sommes réunis aujourd'hui souvenons nous de tous ceux qui se sont battus pour la france durant la première guerre mondiale le sens de l'honneur le dévouement la bravoure et le courage ont guidé cette valeureuse génération qui nous a précédés et qui a sauvé notre pays grâce à cette fraternité d'armes c'est cette même fraternité qui unit toutes les femmes et tous les hommes qui oeuvrent aujourd'hui pour la défense de notre pays et qui porte notre combat constant pour la liberté et pour nos valeurs aussi je vous invite également à saluer la mémoire de nos soldats morts pour la france durant ces dernières années cet engagement pour la liberté et pour nos valeurs reste plus que jamais d'actualité la guerre en ukraine et ses conséquences nous le rappelle douloureusement jour après jour plus que jamais notre défense est notre priorité ainsi que je le souhaite fortement la mise en oeuvre d'une défense européenne efficace et solidaire vive la liberté vive la république vive la france et vive l'europe merci je vais laisser maintenant la parole à monsieur richard de le pierre maire du chénère au concours et vice-président du département des yvelines mesdames messieurs bonjour je vais vous faire lecture du message de monsieur sébastien le cornu ministre des armées de madame patricia mirales secrétaire d'état aux anciens combattants à la mémoire à l'occasion du 11 novembre 2022 journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix journée d'hommage à tous les morts pour la france la nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays de clocher en clocher l'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes la fureur du canon s'est enfin tue couverte par un immense éclat de joie 11 novembre 1918 il est 11 heures c'est l'armistice pour des millions de soldats venus du monde entier c'est la fin de quatre années terribles de combat le soulagement est immense la guerre est finie mais pour les survivants commence un funeste décompte celui d'un million quatre cent mille soldats français tombés au champ d'honneur de quatre millions de nos militaires blessés ou mutilés ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion le traumatisme est mondial en tout ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus ils expliquent la peur avant les charges le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leurs côtés souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts dans les villes et les villages de France dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer souvenons-nous des soldats venus d'Afrique du Pacifique, des Amériques et d'Asie de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas le sacrifice de nos poilus nous oblige il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir écrivait Anatole France ce souvenir ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France pour notre liberté c'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui comme à leurs familles et ayant droit la nation doit continuer d'assurer réparation reconnaissant ses droits comme l'a voulu le président de la République cette année nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali le maréchal des logis chef Adrien Quelin et le brigadier chef Alexandre Martin honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France le monde était convaincu en 1918 que la première guerre mondiale devait être la dernière des dernières nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui en ce 11 novembre 2022 alors que la guerre est de retour sur notre continent n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France vive la République et vive la France aux morts aux morts au monde au monde au monde au monde au monde La liste des morts 12 octobre 2021, tombé au Mali, maréchal des logis-chefs Adrien Quelin, 4e régiment de chasseurs, il avait 29 ans. 22 janvier 2022, tombé au Mali, brigadier-chef Alexandre Martin du 54e régiment d'artillerie, il avait 24 ans. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. Pour la première gerbe, j'appelle M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de notre commune, accompagné de Mme Brigitte Tessonnière de Gramont, secrétaire du communier du Souvenir français. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. J'appelle M. Georges Masson, président de la FNACA, accompagné de Mme Jacqueline Girard, secrétaire générale de la FNACA, et du vice-président M. Claude Castellani. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. M. Michel Ventre, représentant la Légion d'honneur, accompagné de M. Jean-Luc Gray, son vice-président, et les scouts et guides de France. M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français de Mali, maréchal des logis-chefs, il est en train de se dérouiller. Merci. Gerbe, déposée par Mme Béatrice Piron, députée de la 3e circonscription des Yvelines, accompagnée par Mme Marie-Claude Chevrier, conseillère municipale du Chénet-Roc-en-Cours. C'est parti. Gerbe, déposée par le capitaine de vaisseau Andreas Jungmann, représentant l'ambassade d'Allemagne. Gerbe, déposée par Mme Marie-Claude Chevrier, conseillère municipale du Chénet-Roc-en-Cours. Enfin, gerbe, déposée par M. Richard Decker, maire du Chénet-Roc-en-Cours, vice-président du département des Yvelines, accompagnée de Mme Lucie L'Oncle-Dudas, conseillère municipale déléguée au Seigneur, et M. Julien Guélin, directeur du service de la jeunesse de la ville, et les jeunes. ... 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 Pour les parts de drapeau, drapeau au pied. Comme le veut la tradition, la cérémonie va bientôt s'achever et nous remercions toutes les personnes ici présentes, autorités, députés. Nous remercions aussi le capitaine de vaisseau Andréa Schumann qui est venu se joindre à nous pour cette cérémonie. Nous remercions évidemment M. Richard Delepierre, le maire du Chénéraux Concours et vice-président du conseil départemental des Yvelines. Qui nous a permis de pouvoir organiser cette belle cérémonie. Nous remercions aussi tous les présidents et vice-présidents et aussi membres des associations patriotiques. Nous remercions donc la Légion d'honneur, la FNACA, l'UNC, le Souvenir français. Nous remercions aussi nos militaires opérationnels ou en réserve active ou réserve citoyen, qu'ils soient de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air. Merci. Nous remercions les scouts et guides de France. Nous remercions aussi les chevaliers de l'ordre de Malte. Nous remercions la police municipale. Nous remercions les services techniques. Nous remercions les services de la communication de la ville. Évidemment, nous remercions la musique du Chénéraux Concours qui nous a accompagnés. Et nous remercions aussi d'être présents M. Michel Charlet, ancien premier adjoint de notre ville, qui est là et encore en pleine forme. Félicitations, Michel. Nous allons maintenant suivre, après saluer les portes-drapeaux, nous suivrons après M. Sébastien Guertz, président du Souvenir français de notre commune, fleurir les 15 tombes des soldats morts pour la France au carré militaire, accompagnés évidemment de M. le maire, de Mme la députée, des autorités. Et après, la cérémonie sera terminée. Bonne journée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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